Chers apprentis sorciers, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été accepté à l'école de sorcellerie de la JL, Freddy Fautou, école de sorcellerie. J'ai reçu cette lettre d'admission de la part du club de Bourg-en-Bresse, c'est pour la simple et bonne raison que le 29 octobre dernier, j'ai eu la chance et le privilège d'être invité par le club de la JL Bourg-en-Bresse, club évoluant dans la plus haute division française de basketball, la belle clique élite, pour assister à un match de gala face aux Metropolitans, équipe de Vincent Collet, Wemba Nyama, Lau Konaté, Armel Traoré. Ce match avait été organisé quelques jours avant la fête d'Halloween et c'est pourquoi le club avait décidé de prendre les devants en organisant une soirée autour du thème des sorciers. Dans ce vlog, je vais vous emmener avec moi au bord du terrain, on va interagir avec différents intervenants, différents acteurs du bon fonctionnement du club de Bourg-en-Bresse. Merci à tout le staff du club de Bourg-en-Bresse, les joueurs qui m'ont offert un accueil incroyable. Merci à Alexandre Chassan et toute l'équipe de la JL Bourg-en-Bresse pour ce maillot dédicacé qui sera dans mon futur setup quand j'aurai déménagé. Merci à toute l'équipe parce que franchement, ce maillot, il est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le match des espoirs est terminé, Bourg-en-Bresse l'emporte et maintenant place aux professionnels. Je vous l'ai dit, ce soir c'est une soirée autour d'une saga de sorciers dont je ne peux pas citer le nom. Bourg-en-Bresse reçoit un OVNI, un monstre, futur grande star du basket mondial, Victor Wemba Niamma. On va entrer dans le gymnase, on va discuter avec certains intervenants du club pour voir comment ils préparent ce match si spécial, autant sur le thème qui est abordé ce soir que sur l'OVNI qu'ils reçoivent. Allons-y tout de suite parce que le match ne va pas tarder à commencer. Sous-titrage ST' 501 Je vous l'avais dit tout à l'heure, on a rencontré une des sorcières. Alexia, tu es la community manager du club de Bourg-en-Bresse. Comment ça va ? Dans le rush, mais ça va bien, on pète la forme, on est positif et on a vraiment hâte que le match soit lieu. Là tu cours partout ? Oui, je vole avec mon 1 plus 2000 même. Il y a l'événement d'Halloween, mais en plus il y a un OVNI qui est là aujourd'hui avec Kinox. Comment on prépare ce genre d'événement ? Comme on peut. Harry Potter, c'est prévu depuis de longs mois. On a commencé déjà à tout commander et à mettre en place un mois, il y a deux semaines, puis une semaine. C'est un peu le rush parce qu'il y a toujours des imprévus. Après, par rapport à Victor, c'est vrai qu'on nous a signalé il y a quelques jours qu'il y avait déjà eu beaucoup de monde, beaucoup de masse qui venaient avant les matchs ou après le match sur le terrain. Donc on a pris la sécurité nécessaire pour ne pas que ça parte en cacahuète. Quand on est CM, on n'est pas que sur Twitter ou Instagram ? Pas du tout. Nous, on est trois titulaires, on a aussi un alternant. Moi, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, mais aussi la production, vidéos, graphismes et photos. Manon, elle, elle est plus en tout ce qui est en relations presse. Elle m'aide aussi sur la production. On a aussi mon chef, donc directeur marketing et communication, Loïc. Lui qui chapeaute aussi toutes les opérations, mais qui met aussi la main à la pâte. On a Baptiste qui est plus dans les vidéos, qu'on veut faire progresser. Je pense qu'on a un club qui est très bien structuré, mais on peut faire encore mieux parce qu'en fait, on est constamment débordé. Et en jours de match, on a d'autres casquettes qui sont la régie, qui sont plein d'autres choses. Et donc, non, je ne suis pas que sur Twitter. Bon, bon courage pour ce match, alors. Merci, j'espère qu'on va gagner. Nous voici avec l'un des piliers de la JL Bourque, Arafat. Arafat, on m'a dit que tu étais l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien au club. 16 ans ici, est-ce que c'est vrai ? 16 ans et je rentre dans le quatrième mois au mois de novembre. Donc, c'est vrai que depuis 2006, je suis le seul salarié qui n'a pas changé. Donc, effectivement, je suis le plus ancien. Alors, tu as commencé en faisant quoi ici ? Alors, j'ai commencé en speaker en 1999, septembre 1999. Et là, c'est la 24e année. Je suis toujours là. Et en 2006, je suis devenu team manager. Donc, j'en parle tout le temps, mais c'est Laurent Tissot, l'ancien général manager du club, qui m'a embauché deux fois en speaker et en salarié. Quelles sont les qualités pour être un bon speaker ? Un, il ne faut pas avoir le trac. Deux, il ne faut pas avoir peur de parler devant 3, 4, 5 000 personnes. Trois, après, il faut être fluide. Parce que quelqu'un qui bégaye, forcément, ça va être un peu plus compliqué, comme je viens de faire là, par exemple. Mais les qualités, c'est d'être cool aussi. Il faut être cool parce que tu es speaker. Il y a beaucoup d'improvisation. Donc, je pense que c'est ça, les qualités primordiales. Et après, surtout détendu. En 16 ans, tu as dû en voir des centaines de matchs, voire même, pour ne pas dire des milliers. Quel est le match le plus fou que tu étais amené à se piquer ici ? Alors, le match le plus fou, dont je me rappelle, c'était Bourg-de-Nain. Quand on est à 4 minutes de la fin, où mon collègue vient me voir et il me dit, on était en probé en ce temps-là. Et il me dit, Rafat, l'équipe de Faux-sur-Mer, qui était première du championnat avec nous, était en train de perdre. Et que si nous, on gagnait et eux, ils perdaient, on montait en pro-ra. Et donc, à ce moment-là, il reste 3 minutes, on a égalité avec Denain. Et là, je dis au micro, attention, mesdames et messieurs, les 3 minutes sont les plus importantes de l'année. Si on gagne, on peut monter tout de suite en pro-ra dans 3 minutes. Et là, la salle, fire. Même les joueurs se sont arrêtés de jouer en me regardant qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, parce que je n'ai pas le droit de dire ça normalement. Et du coup, on gagne après 3 lancers francs 88-85 au buzzer quasiment. Et là, on monte en pro-ra ce soir-là. Et c'était la fiesta, je m'en rappellerai tout de même. Là, on accueille peut-être un extraterrestre ce soir. Comment tu prépares ce genre de match ? Est-ce qu'il y a eu une préparation spéciale pour ce soir ou pas ? Non, non, non. On reste sur les mêmes matchs. Après, la préparation était spéciale du coup du contexte, parce qu'on a une soirée Halloween sur le thème, on va dire, de la saga Harry Potter, là-dedans, même si on n'a pas trop le droit de citer. Simplement, on n'avait pas calculé, quand on avait dit Halloween, on ne savait pas que c'était Levalois et Victor Wimbanyama. C'était le match avant le 31 octobre. Et ça tombe sur Wimbanyama, Levalois, guichet fermé depuis une semaine, la frénésie qui s'empare avec la NBA qui veut regarder les matchs et qui va filmer, du moins qui va reprendre les images ce soir et qui sera le premier match qui sera repris sur le NBA Pass. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un moment, on va dire, historique, mais on ne s'y attendait pas. Ça tombe à pic et du coup, j'espère que tu vas mettre le feu à la salle ce soir. Là, j'ai la pression parce que toi, tu me demandes de mettre le feu. Le coach, mercredi, m'a demandé de mettre le feu. Tout le monde me demande de mettre le feu. Évidemment, c'est l'objectif de mettre le feu. C'est un moment, c'est un moment qui veut dire, mais on ne s'y attendait pas, mais on ne s'y attendait pas. C'est un moment qui veut dire, pour être le feu, c'est un moment où on ne s'y attendait pas. Sous-titrage MFP. ... 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